Bonsoir à tous, c'est Benu sur Gotham Knight et très content de vous retrouver pour le début d'une nouvelle aventure. Batman est mort. C'est le speech, on n'en sait pas trop plus, on sait juste qu'on va incarner 4 persos différents, du coup ça va être cool, beaucoup de variété. En tout cas, comme chaque début de série, je vous invite à laisser un pouce bleu, si ça vous plaît, c'est parti. Si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ah oui, ça commence bien. Alors effectivement, on pourra incarner 4 persos différents comme je l'ai dit, Nightwing, Bad Girl, Red Hood, et le stagiaire, Robin. Maintenant, on va en finir. Tu es si décement pitoyable. Tu as livré cette guerre des années durant. Et pourquoi ? La corruption continue de ronger Gotham, tapis dans chaque recoin. Tu n'as pas besoin de masque. Je sais que c'est toi. Ois al Ghul. Tu as laissé faire ce blasphème, ce sacrilège. Tu pensais pouvoir me le cacher ? Ta poudre aux yeux n'exemplera pas Gotham de son jugement. Trop tard ! Cette ville reste sous ma protection. Personne ne viendra t'aider. C'est moi qui m'ai achevé. C'est moi qui m'a dit qu'il est. C'est moi qui m'a dit qu'il se misère. Au revoir. Tu résistes ? Ce sera bien confiné. Je t'ai trop bâtard. Je t'ai trop bâtard. Tu devrais savoir que l'on peut pas me battre. Je suis éternel ! As-tu réalisé l'honneur que je t'ai fait ? Je t'ai nommé héritier. Avec le bruit de Lazare, j'aurais survécu des massards. Contrairement à toi, je n'ai pas peur d'y mourir. Je préfère garder mon humedité. J'ai pas peur d'y mourir. 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 Tu seras mort avant qu'il n'arrive. Ta précieuse famille. Je les égorgerai tous. Un par un. Et une fois qu'ils auront tous succombé, je réduirai cette file en cendres. Ça n'arrivera pas. Gotham leur appartient désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce message s'est envoyé automatiquement quand j'ai détruit la Batcave et tout ce qu'elle contenait Je sais que ce qui vous attend n'est pas simple Là ! Mais... Rien de ce qu'on fait ne l'est Je vous y ai préparé du mieux que j'ai pu Vous avez tout donné Je regrette qu'on en soit là Les criminels de Gotham ne tarderont pas à comprendre que Batman a disparu Ne comptez pas sur le GCPD Ils n'ont plus confiance depuis la mort de Jim Permission d'attaquer Je vous laisse le beffroi comme quartier général Le matériel n'est plus de première jeunesse Mais vous trouverez de l'équipement et mes dossiers Beaucoup d'entre vous connaissez Bruce à travers la rubrique People Un milliardaire charmant et souriant Et c'est ce qu'il était Mais c'était plus qu'une célébrité C'était mon neveu C'était un ami Un mentor Et un bienfaiteur pour nous tous qui sommes réunis ici aujourd'hui Et à ceux qui ne le connaissaient pas aussi bien que nous Je veux dire ceci Bruce était Gotham Il aimait cette ville plus que tout au monde C'était un protecteur pour cette ville Il travaillait sans relâche en coulisses pour faire régner la justice et l'égalité Il n'y a rien qu'il n'aurait refusé Aucun projet qu'il n'aurait remis en question Si c'était pour le bien de Gotham Et en se souvenant de ça On se remémore Bruce Tel qu'il était vraiment Vous avez été là quand j'ai eu besoin de vous Gotham est entre de bonnes mains Bonne chance Et adieu Je ne l'ai pas compris Ah C'est parti. Il l'a proposé. Il pensait que ce serait plus simple pour nous qu'il s'en charge. C'est l'oncle de Bruce. Putain de discours. Toutes ces histoires de protecteurs qui travaillent en coulisses. Si seulement ils savaient. Catherine ne serait pas là si elle se doutait d'un truc. J'ai un peu de mal à imaginer la commissaire anti-justicier présider les funérailles de Batman. Il y a autre chose qu'elle ne sait pas. Elle a le corps du meurtrier de Batman dans sa morgue. Razal Ghoul est inscrit en tant qu'anonyme, prêt pour sa crémation. Et si la Ligue des Ombres le trouvait ? Si elle dépose son chef dans un puits de Lazare, il sera plus si mort que ça. Si tu veux t'introduire dans les locaux du GCPD sur une supposition, te gêne pas pour moi. J'ai déchiffré le dossier que Batman a envoyé avec son message. On devrait se concentrer là-dessus. J'ai tout analysé, mais j'ai bien tout ce qu'il fallait. On dirait qu'il manque une partie. Je crois que Razal Ghoul l'a interrompu pendant qu'il écrivait. Il dit que ça a des implications susceptibles de bouleverser tout Gotham. Inquiétant, mais pas vraiment utile. J'ai repéré quelques endroits à fouiller. Des chantiers, une carrière. Il a aussi parlé d'un docteur Langström. Vous le connaissez ? Il est zoologiste à l'université de Gotham. Mais je suis pas sûr de ce qu'il a à voir avec tout ça. On se répartit les tâches. On se retrouve au beffroi quand on a fini. Pour tout mettre en place. Qui veut parler à Langström ? Le choix est difficile parce que chaque perso a sa particularité. On a Robin, qui est le spécialiste de la furtivité, donc c'est plutôt intéressant. Jouer en mode assassin. On a Dick Grayson, Nightwing, lui apparemment il saute de partout. C'est un gameplay qui serait beaucoup basé sur l'esquive. Bad Girl, ça ressemblerait, ce sera un gameplay assez classique. Ça ressemblerait au Batou des Arkham. On a également Redwood. Lui c'est la force brute. On le jouera plus tard. On va partir pour commencer les amis sur le stagiaire, sur Robin. Allez mon grand ! Bienvenue à Gotham Night. La relève est assurée. La relève est assurée. Je suis à l'université de Gotham. Je dois trouver un prof. Kirk Longström. Le dossier à moitié rempli semblait important pour Batman. Ça, c'est jamais bon signe. Je vais ouvrir l'œil en quête d'indice. C'est marrant, la voix de Robin me fait penser à celle de Spidey. Un peu. En tout cas, je n'ai pas dit, mais nous sommes mes amis sur PS5. Oh. Alors maintenir X pour sauter. Oui, bon, ça encore. Ça va, hein. On connaît. Hop là. Stylé. Allons-y sur PS5, le jeu est en 30 fps, mais franchement, c'est fluide. C'est un 30 fps qui est OK. Alors, on a réussi à identifier le type de la fac. Kirk Longström. D'accord. Je transmettrai en allant à la morgue. Oh, non. Langström a quitté ce monde. Est-ce qu'on sait où se trouve son bureau ? Il est mort ? Ah, ça craint. D'après nos dossiers, son bureau est dans Moulton Hall, au 3ème. Merci, Beffroy. Alors, vis-à-vis avec le stick, L1, le graphin, c'est parti. Ah, ça rappelle des souvenirs. Quelqu'un a laissé les portes de la terrasse du 3ème ouverte. Alors, on peut aller plus vite en appuyant sur le stick gauche, d'accord, le sprint. Ça doit être ici. Le bureau. La police a pas dû rester longtemps. Je doute que Langström soit mort ici. Alors, fouillez le bureau. Utilisez la RA pour trouver des indices. Peut-être sur le tableau ? Non. Ah. Des rayures. C'est quoi ces traces ? Elles ont l'air récentes. Je suppose qu'on va les suivre. T'as trouvé quelque chose, Robin ? Parce qu'ici, j'ai absolument rien. Y'a quelque chose ici, je le sens. Je dois juste recoller les morceaux du puzzle. T'as besoin d'aide ? Je peux pas te laisser passer la nuit à écrire des théories dans la bibliothèque. T'inquiète, Red Hood. Ok. Sois prudent. Et si t'as besoin de renfort ? Je t'appellerai. Ouh là. Il s'est passé des choses ici. Il semble que Langström a été attaqué à son poste de travail. Il a perdu... Beaucoup de sang. Il y a des traces de lutte. Ensuite, l'agresseur l'a cloué au mur. Quelle horreur. Langström s'est traîné vers ce meuble juste avant de mourir. Pourquoi il a pas plutôt essayé de s'enfuir ? Ah ah, ça sent l'analyse de la scène de crime. En mode expert. Alors appuyez sur la flèche du bas pour activer la R1. Ouais, qu'est-ce que c'est ? Mécanisme caché. C'est une porte secrète ça ? Langström cachait quelque chose derrière ce meuble. Ok. Alors, enquêtez. Avec plaisir. Examen et scène de crime. Examinez la scène de crime, cherchez des preuves et découvrez la vérité. Utilisez le stick gauche pour explorer la scène de crime. Avec le curseur, les objets importants sont identifiés par une icône. Loupe. Très bien. Alors, quel dispositif de saisie cache la porte secrète ? Quel est le mot de passe secret de Langström ? Ce serait malin de cacher un pavé numérique dans un thermostat. Un thermostat pour contrôler la température du laboratoire. Ce n'est pas facile de voir à quoi il est relié. L'espace d'affichage peut contier six chiffres. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Langström a entouré des dates. Je me demande pourquoi. 20 et 21. Langström devait être fan de ciné. La date de sortie est peut-être importante. 04 11 92. Ah, mais attends, c'est large ou ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a un numéro de téléphone. Je ne reconnais pas l'indicatif. Code région 127. Mais il y a trop de trucs. C'est compliqué. Langström avait un micro-ondes ici. Ce n'est pas vraiment un endroit sain pour manger. Attends, il est peut-être modifié. Ah, attends, là, il faut trois chiffres. Est-ce que ce ne serait pas les... Là, il y en a quatre. 20, 21. Mais à gauche, il y avait trois chiffres. La tablette de Langström pouvait peut-être contrôler la porte. Là, il faut quatre chiffres. Ok, 0, 0, 0, 0. Ça m'étonnerait. Je pense que c'est peut-être le 127 avec le micro-ondes, non ? Ça collerait, c'est le même nombre. Eh bien, allez. On tente. Marqué, du coup. Le micro-ondes, le mot de passe est 127. Ok, résoudre. Et voilà. Maintenant, voyons ce que Langström s'efforçait si bien de cacher. Un passage secret. Allons-y. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses à récupérer. Dans les environnements. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Tant mieux. Wow. C'est quoi tout ça ? Cherchez des indices. Ces recherches sont plus que douteuses. Le docteur Langström avait de sacrés squelettes dans le placard. Oh, nom de Dieu. Quelle horreur. Je sais qu'il y a autant de potes. Le poste de travail de Langström. Je dois pouvoir trouver quelque chose. Échantillons de tissu. Des composés organiques prélevés sur divers animaux. Les échantillons semblent provenir en majorité des créatures présentes dans le laboratoire de Langström. Certaines notes mentionnent aussi des tissus, adipeux de dauphins, des cellules épithéliales, de tanrec et de la salive d'orang-outan. C'est un marteau, celui-là. Ça pourrait me servir. Qu'est-ce que c'est ? Un disque dur. S'il est ici, au milieu de ses recherches douteuses, il doit contenir des choses très intéressantes. Ou très flippantes. Un DD. Je décolle. La police a loupé un tas de trucs. Des traces bizarres au mur, un labo secret. J'ai trouvé un disque dur qui va peut-être nous aider à comprendre ce que Langström fabriquait. Génial. On se voit à ton retour. Ok, c'est trop calme, je trouve. Il va pas se passer quelque chose. Oh, des gros nonneuils. Ah, lui, il est coupé en deux. L'alarme incendie ? Ça... Ah, lui, il est coupé en deux. Ouh là, ça va chauffer. Amène-toi, petit. Alors, attaque au corps à corps. Utilisez des attaques au corps à corps pour vaincre les ennemis et esquiver leurs attaques. Appuyez sur carré pour effectuer les attaques au corps à corps. Maintenez carré pour effectuer lourde. Très bien. Et le rond, c'est pour esquiver. Ok, j'ai pigé. Ah ouais, il est méga flex. Ok, attaque puissante. Oh là là. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que les parias sont passés en mode émeute. Ouais, sans la présence de Batman, les parias et les autres gangs sont de nacre joie. Je vais mettre un terme à leur petite fête. Toc toc toc, c'est le relou. J'arrive pas à me concentrer. Alors, élimination en embuscade. Accroupir. Et prendre le paria pas surprise. Voilà. Salut mon pote. C'est Robin. Hop là. C'est Robin Bean. Ils sont vraiment en train de tout détruire. Ah non, il y en a 4 en tout. Ok. Doucement. Là-haut. Alors apparemment, on a le level des ennemis. Niveau 1. Elle m'a pas vu. Ok, silencieux. Triangle. Incroyable. Et je suis déjà fan du jeu. C'est ma phrase, ça. Comment oses-tu, pyromanes ? Silencieux. Ni vu ni connu. Ça fait 3 sur 4. Il m'en reste plus qu'un. Il est là, le petit dernier. C'est quoi cette coupe de cheveux ? Oh là là, c'est tellement cool. Ok. Si je me débrouille bien, ils me verront pas. Alors, pour révéler la position des ennemis avec la R1. Ah ouais. Alors, on peut laisser la touche maintenue. Bagarreur des parias. Ok, très bien. Ils sont 3. Alors, je pense que je peux aller là-dessus. En théorie. Avec le grappin. Voilà. Et je peux les avoir discretaux. On va essayer par contre de ne pas se faire repérer par les autres. Ce sera un peu con. Et une action silencieuse. Ah, mais d'accord. Eh oui, c'est pas comme Batou, hein. Ça peut pas rester suspendu, hein. Dégagez la cour, ne vous faites pas repérer. Ça, c'est pas gagné, les gars. Ok, j'ai pas été vu pour l'instant. Ah bien. Salut, toi. La même chose. Reste en discrétion d'avoir le bonus, hein, si possible. Ce serait pas mal. Ok. Je pense pas que nous soyons trop bruyants. Quand on se déplace comme ça et quand on fait les roulades. Et enfin, silencieux. Ah, trop fort, ce Robin. Ok, c'est bien joué. Récompense bonus. Et on gagne de 10x plus supplémentaires, c'est bien. Passons à la suite. Mais qu'est-ce que vous avez contre les études supérieures ? Eh, porc'épique. Alors, effectuer... Oula. Effectuer attaque à distance. Ok, triangle. Ouh. Très très bien. Et maintenir attaque à distance lourde. Ah oui, par contre, faut bien miser. Mais dis-moi par contre, est-ce qu'on peut les loquer ? J'ai pas l'impression. Ok, j'ai pas trop à quoi ça sert. Par contre, tu vois, quand tu t'envoies un petit cocktail, ça peut être vachement pratique. À distance pour couper justement son action. Ouais, c'était rapide. Tout le bâtiment va partir en flamme. C'est un prodige du bâton. Ok, pas le temps de niaiser. On y va tout de suite. Alors, attends. Est-ce que quand même, on irait pas un petit peu... Au moins, une attaque à Ariane, s'il vous plaît. Voilà. Mais après... C'est la guerre ! Ah, mais vous, les enfants ! Il y a un truc qui me vise. Qu'est-ce donc ? Ok, n'oublions pas maintenant. Esquive, joli ! Ah, ça reprend vraiment le gameplay des Arkham. Moi, j'aime beaucoup. Sincère, c'est très cool. Ok, n'oublions pas qu'on a attaque puissante également. Il y a une histoire de prise aussi, à un moment où j'ai vu. Ok. T'as vu ça ? Quelle vitesse ! Deux en un ! Esquive ! Oh, toi ! Prends ça. C'est quoi qu'ils lancent ? C'est pas des batarangues, du coup ? On le finish ! Oh, joli ! Impact de santé. Bah, attends, j'en avais pas besoin, je suis vraiment trop fort. Euh, est-ce qu'on est obligé ? Non, ça marche pas. Vous êtes incroyables ! Pas un geste ! Non, reste là ! On va voir si tu te casses aussi. Il a perdu les os. Petit rêve, hein, pour ceux qui l'ont. Alors, Briseguard. Les attaques au corps à corps lourdes et les capacités de Briseguard peuvent percer les défenses de vos ennemis et les rendre vulnérables. Attends, je me tire quand même. À d'autres attaques, maintenez carré pour exécuter une attaque au corps à corps. Oui, bah, ça, je connais. Ok, ce bouclier dégage, comme ça, nickel, et tu peux le rusher. Génial. Attends, je m'écarte un peu, attaque à distance, derrière. Wouh ! Il charge. L'enfoiré. Maintenant, voilà, tu vois qu'il y a un petit icône de bouclier. Le bulldozer. Ouais, bof. Amène-toi. Ok, toujours double esquive parce que je suis pas sourd. Waouh ! J'ai peur. Ok. Enchaîne-le. Encore une fois, bien bourrin. Tu ne lâches pas. Par contre, quand il charge, tu t'envoies parce que le bouclier fait 3 mètres. Et voilà. Bulldozer à néantir. Ton pied et les secours arrivent. Ça va à toi ? Pas mal. Une nuit de folie. Je vais ramener le disque dur de Langström. On saura peut-être pourquoi il a été tué. Alors, faut que j'aille où ? Ah bah d'accord, c'est fini. Écran noir. Tank de chargement. Ok. Ah, franchement, c'était très sympa. Beaucoup d'action. Comme je l'aime. Un peu d'infiltration. Ils ont bien repris le système, tu vois, des Arkham. Oh, je commence perché. Vous laissez tomber, bah oui. Hop là. Alors, Batcycle. Vous pouvez appeler la Batcycle, enfin le, du moins, dès que vous êtes proche d'une route, la flèche du haut. Oh. Viens par là, ma jolie. Ça, c'est très, très bon. Navigation GPS, système du GPS du Bat-ordi, vous m'avez de voir littéraire. D'accord, très bien. Bon, je suis en train de rentrer au B3, avec un petit cadeau. On est là. J'ai hâte de voir ce que tu vas mettre. Alors, on va attaquer à distance, apparemment. Ok. Direction l'objectif. Donc, je vois une petite fusée verte. Et donc, on suit le GPS. Alors, pour info, c'est la map la plus grande des jeux Batman. Attention à la police. On risque de se faire repérer. La GCPD. L'est du Beffroi, du coup. La place est. Très bien. C'est beau, en tout cas. Alors, est-ce que c'est plus joli que Arkham Knight ? Alors, je ne l'ai pas fait, pour info. Arkham Knight, on le fera un jour sur la chaîne. J'ai fait Asylum. Il faudra aussi que je fasse City et Origins. Mais heureusement, ce n'est pas lié au niveau de l'histoire. Ce n'est pas une suite, celui-là. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de problème, les amis. On peut le faire sans problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je les fasse aussi. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, Arkham Knight était un jeu magnifique. Apparemment, j'ai revu une vidéo en 4K, rapidement, du jeu, en version PC, il n'y a pas longtemps et franchement... Ah, d'accord. Wouh ! Joli ! On passe par-dessus. Et Arkham Knight, vous voyez, sur PC, c'est une dinguerie, même encore aujourd'hui. Alors, est-ce que graphiquement, celui-là est plus joli ? Je ne pourrais pas dire. Parce que le style graphique est un peu différent aussi. Ça a l'air un peu plus coloré. En tout cas, écoutez, le jeu tourne très très bien. Je suis content parce que j'avais peur, effectivement, sur console. Et je trouve ça plutôt fluide. Wouh ! Incroyable. J'ai failli shooter l'hélicoptère. C'était pas loin. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire d'eau ? Changer de direction. Ok, roue arrière. Ça, on a vu. Hop là ! Il n'y a pas quelques points de freestyle ? Eh ben non. Et également, on peut apparemment s'éjecter. C'est pas tellement le moment. Mais on t'a historique. C'est par là. Le portail s'ouvre, heureusement. On est arrivé à la maison. On est arrivé à la maison. Alors, c'est pas de plus costaud, Robin. Mais le côté silencieux, moi, me plaît plutôt bien. Après, bien sûr, je vous rassure, on pourra jouer avec les autres. Perso, c'est le principe. On a quatre persos avec des capacités totalement différentes. Après, je sais pas si certains sont un peu plus classiques. J'avais entendu dire que Batgirl, effectivement, serait plus comme Batuu d'Arkham. et que lui, ce serait le seul perso vraiment furtif. Robin. C'était bien joué de ramasser le disque dans le labo de Langstrom. Est-ce qu'on a une piste ? Quand on aura toutes les données, on pourra décider de la suite du programme. Je me casse. Je vais pas rester là à attendre... attendre je sais pas quoi. On attend des données, Jason. Quand on les aura, on partira. Bouge. Je vais régler ça à ma façon. Fais pas ça ! Ils voulaient qu'on résolve ça ensemble. Si tu le dis. Mais ça complique les choses pour rien, petit. Bon. Eh ben, comme on est obligés d'attendre, on a qu'à jeter un œil aux infos que Bruce avait sur Langstrom. Merde ! Ça doit être le deuxième disjoncteur. Le principal a sauté il y a des mois. Celui de secours devait tenir. Je m'en charge. Il est-il. J'ai bricolé quelque chose qui devrait tenir un petit moment. Je suis content que vous soyez là, Alfred. Je serai toujours là si vous avez besoin, Maître Richard. Il en va de même pour chacun d'entre vous. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Maître Tim. Cet endroit a besoin d'un rafraîchissement. Et merde ! Il y a des alertes partout, dans toute la ville. Cool. On va devoir suivre mon plan, alors. Attendez. Il nous faut quand même les donner. Et Alfred ne peut pas vraiment préparer cet endroit tout seul. En effet, Mademoiselle Gordon. J'ai une liste de matériel à trouver. Je pourrais m'en charger seul, mais ce serait plus rapide avec de l'aide. On va se répartir les tâches. Comptez sur nous, Alfred. Finissons ce que Bruce a commencé. L'union fait la force. Alors, nouvelle entrée dans la base. Très bien. Ouvrez le menu des capacités et dépensez des points de capacité pour débloquer l'esquive parfaite. On n'a pas de choix. Ok. Euh, le bat ordi. Eh ben, allez. Alors, points de capacité. Le fait de passer votre personnage au niveau supérieur lui confère des points qui peuvent être utilisés pour apprendre de nouvelles capacités. Le fait de dépenser des points débloquent également de nouvelles capacités. Ok. Alors, esquive parfaite. Ben, c'est celle-là. Robin effectue une esquive parfaitement synchronisée qui génère de l'élan et permet d'enchaîner avec une attaque parfaite. Très bien. Capacité d'élan. Alors que vous continuez votre enquête, chaque héros peut débloquer les capacités d'élan uniques. Utilisez le menu des capacités d'élan avec R2 pour voir les capacités débloquées et les conditions pour en débloquer d'autres. Très bien. Alors, capacité, donc, c'est R2. Vous venez débloquer votre première capacité d'élan. Ces dernières sont uniques à chaque personnage et nécessitent de l'élan pour être activé. Lorsqu'une capacité d'élan est prête, son icône en bas à droite de l'écran change. Pour utiliser une capacité d'élan, maintenez R1 plus la touche assignée. D'accord. Eh bien, on verra ça. Robin esquive et crée un leurre qui attire tous les ennemis. Le leurre disparaît quand il est touché. Durait 15 secondes. Ah ouais, donc, si un ennemi pile-poil dessus, c'est mort, quoi. Super. Ou alors, s'il se fait tirer dessus. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a équipement. Alors, est-ce qu'on pourra avoir de nouvelles tenues et tout, je pense. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, dans ma boîte de jeu, j'avais un code à utiliser. Je ne l'ai même pas rentré. Les défis. Alors, apprenez les bases de la lutte contre le crime. Non, merci, ça ira. Alors, attendez. Nous, on est là. Dans le quartier financier. Gotham historique. Centre-ville de Gotham. Nouveau Gotham. Nord de Gotham. Oh là là. Le sud. La baie. Le port Miller. Ah ouais, ça fait plaisir, ça. Et apparemment, c'est vraiment la plus grande map de tous les jeux Batman. Eh bien, écoute. Quitter le baie froid et patrouiller dans Gotham City. Allez. Début de ma patrouille. Quitter le baie froid. Oui, j'accepte. Allons-y. Les temps de chargement, il y en a régulièrement. Après, ils ne sont pas très longs. Ça peut aller. Je vous le laisse, celui-là. Tiens, pour vous montrer. Voilà, et maintenant, on appuie sur X. Alors, crime opportuniste. Appuyez sur la flèche du Baera pour afficher les crimes opportunistes à proximité. Ils apparaissent ainsi avec des triangles, du coup, sur la TH. Très bien. Maintenir pour voir la carte. C'est ce que j'ai fait juste avant. Alors, les crimes que vous découvrez lors de vos patrouilles apparaissent sur la carte. Tout comme les activités additionnelles disponibles. Placez un marqueur pour obtenir, je peux le temps de lire en foiré. Effectivement, là, c'est nous. Et on a les quelques trucs par là. Ok, ok, ok. Activités criminelles. Je vois, je vois, je vois. Est-ce qu'on peut les repérer sur la carte ? Euh... J'ai traversé les criminels pour obtenir des indices. Ok. Alors, attends. Maintenir, ouvrir. Je vais marquer directement là pour voir. Un marqueur, donc, carré. Voilà. Et maintenant, je peux y aller. Bah, écoute. C'est parti. Wouhou ! Je n'ai peur de rien. Heureusement, j'ai le grappin. Alors, n'oublions pas qu'on peut normalement... Voilà. On peut voir les ennemis. Salut les coupings. Attends. Je monte là. C'est même pas là que je voulais aller, mais tant mieux. Je fais des choses involontaires qui sont géniales. Donc, silencieux. Le problème, c'est que lui, là... Oh, attends. Trop fort. Mais non. Il ne m'a pas vu. Oh, le mec. Allez. C'était beau, ça. Allons, indices. Les criminels vaincus. On va parfois laisser des indices. Récupérer les raisons suffisamment pour révéler les crimes. Préméditer qu'ils surviendront lors de votre prochaine patrouille. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de finir. Très bien. Ah ouais. Donc, c'est essayer de voler la bagnole. Ce ne sera pas bien, ça. Donc, j'ai récupéré un indice. Ok. Apparemment, j'en ai d'autres par là-bas. Allez, on se balade un petit peu. On en profite. Regarde-moi ça. Franchement, la ville est jolie. Alors. Si je filtre comme ça. Voyons voir. Oh. Apparemment, ça attaque quelqu'un. Enfoiré. Attaque aérienne. Direct. Par contre, ça ne tue pas, je crois. Ouais. Est-ce qu'on peut les... Prise. Oh. Par toi. Ah bah, tu restes en plein milieu. T'es con, un peu. N'oublions pas qu'on peut se soigner. Faut y penser. Des indices. Merci, les gars. Des armes de lancée. Esquive. Alors, attends, j'aimerais bien utiliser ce que j'ai gagné juste avant. Mais d'abord, j'évite le cocktail. Admettons. Ah ouais. Ok. Par exemple, il a été touché direct. Donc, c'est pas terrible. Bon, allez. Déglingue-le. Esquive-moi ça. Arme de lancée. Donc, on apprend un petit peu à jouer. Wow. Enfoirse. Attaque lourde. Oh, ce que j'ai fait avec le bâton. Ah ouais. Ah, il peut enchaîner quand même des trucs de ouf. Ok, la prise maintenant. Pour conclure. Euh, lancer, frapper, interroger. Dis-moi ce que tu sais. C'est bien ce que je pensais. Ah d'accord, mais il n'y a même pas de dialogue. C'est juste, ça me file les indices. Ici Beffroy. Heureux d'annoncer que nous sommes pleinement opérationnels. Cependant, avant de rentrer... Quoi ? Je dois d'abord aller chercher une pizza ? Le disque dur du laboratoire de Langström requiert une clé de biodécryptage. Du biodécryptage, c'est mieux qu'une pizza ? Donc, je dois aller faire un tour à la morgue ? C'est exact. Étant donné les nuits à Gotham en ce moment, ça devrait être calme au commissariat relativement. Ça me va. Je vous fais sim quand j'y serai. Eh bien, allez, j'ai récupéré la moto. Par contre, je passe, bien sûr, du mauvais côté. C'est par là-bas. 648 mètres. C'est quoi le plus rapide, c'est la moto, ou alors de se déplacer en grappin ? Tu sais que j'ai un doute, hein ? Bon, allez, petit voyage rapide. Est-ce qu'on peut se téléporter ? Bon, là, on reste comme ça, mais... Je voulais passer entre les deux. Eh, il y a quand même de jolies voitures, j'ai l'impression, à Gotham. Attends, je passe comme ça ? Je voulais voir si je pouvais faire une warrior sur les bagnoles. Peut-être que je passe par-dessus ? Attention, on a devant, là. Direct. Je tente. Ouais. Je te vise, toi. Je te vise. Dommage, c'est un van. Ah, j'ai l'impression qu'on peut passer par-dessus en warrior, regarde. Ah ouais ? Je suis un monster truck. Ah, c'est trop bien. Par contre, si on ne veut pas de roi arrière, je ne suis pas sûr. Ah, d'accord, il faut que je monte là-haut. Comment je descends ? Ah oui, rond. Sorry. Allez. Je monte là-haut. Alors, on peut sauter, tu vois, quand on arrive sur un rebord. Encore une fois, ça me fait un peu penser à... à Spider-Man. Nous sommes au GCP-D. Alors, crime en cours. Ok, alors. On a un bonus de ne pas se faire repérer. C'est sûrement un bonus différent pour chaque perso, hein. Vu que Robin, sa spécialité, c'est la furtivité. On doit avoir ce bonus particulier. Alors, il faut que j'aille là-bas. Mais attends, qui pourrait me repérer, au juste ? Il y a des gens ? Oh, mais il n'y a pas des ennemis ? C'est quoi ce truc violet ? Un panneau électrique. D'accord. Bon, on verra ça. Attends, qu'est-ce que j'ai lu, là ? La fronde de Robin ? Il a une fronde ? Ah ! Ah, d'accord. On est sur le pactel ? Très bien. Euh, c'est où ? J'ai perdu le fil. Attends, je redescends. J'ai perdu le fil. Ah oui, c'est en bas. Sorry. C'est ici, c'est pas trop loin. J'ai CPD. Ok, lâche. Lâche tout. De toute façon, t'es un super-héros, tu crains rien. Ok. Doucement, du coup. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, le mec, il peut comme ça glisser sur les genoux ? Attends, mais c'est un délire. En plus, j'étais en descente. Jauge de détection. La vigilance des ennemis est représentée par une jauge. D'accord, bon, comme d'hab. Et ouais, elle a glissé. Attends, mais c'est trop bien. Ah ouais, d'accord. C'est avec le stick droit. En fait, c'est Mbappé, là. Il est en train de faire sa célébration. Alors. Ok, je les vois. Attends, scannez quand même. Il y a un petit dysfonctionnement de la porte, là. Bon, allez, j'y vais. N'ai vu des connus, je t'embrouille. Très, très bien. Oh. Attention. Il commence à me voir un petit peu. Mais ça passe. Nous y sommes. Récompense bonus, on l'a bien eue. Si j'étais une morgue, où je serais ? La morgue est de l'autre côté des bureaux. Faut pas que les flics te voient dans les parages. Un peu de gonflette ? Ça te ferait pas de mal ? Tu pourrais ressembler à Batou, comme ça ? Attends, est-ce qu'on casse ça ? Ah ouais, on peut casser les écrans comme... Oh bah tiens. On peut casser les écrans comme dans les Arkham. Je vais tenter par un autre chemin. Ouais, c'est fermé par là, donc on n'a pas de choix. Par contre, faut que je m'écarte pour utiliser le grappin. Voilà. Des toiles d'araignées. Et retour dans les conduits. Ça aussi, ça rappelle des souvenirs. Alors écoutez, pour l'instant, je trouve que ça reprend beaucoup, beaucoup le gameplay des Arkham. C'est vraiment... Ça se sent que le jeu a été fait justement par des gens de Arkham Knight, même si j'ai pas joué, mais je pense que c'est dans la prolongation de Arkham City et Arkham Asylum. Trois moyens d'atteindre les cellules, là. Ouais. Alors, est-ce que je dois faire attention, ou alors, est-ce que je peux aller vite ? Ok. Exit, c'est par là. Alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer dans les décors, parce que ça, en général, c'est très très chiant. Ok, comme ça, on peut avancer. Et on se concentre sur l'essentiel. Les cellules. Attention. J'ai vu un mec. Faites pas de bruit, hein. Alors est-ce que je peux... Non, il y a des pics, je peux pas me mettre au-dessus. Il y a un mec là-haut. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas d'abord s'occuper de lui ? Ah, mais non. C'est où je dois aller. C'est pas un mec. Alors. Ah, ils sont deux. Il me semblait aussi. Ok, maintenant. Oh, les claques. Mon pote. Ah, on voit les points de dégâts. J'ai pas fait gaffe. J'ai une oreille qui a poussé sur l'épaule. Salut, toi. Et voilà, la même chose. Y'a pas de raison, on fait pas de différence. C'est quoi ces trucs au sol ? Oh, dégueulasse. Bon, alors, faut qu'on monte là-haut, apparemment. Allons-y. Hop là. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est rien. Donc, rendez-vous au bureau. Ouais, ouais, ouais. Examinez. Comme s'ils s'en fichaient. Bat-signal hors service. Le GCPD a attrapé Catwoman tout seul. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Les diamants de Cat. Je me demande en quoi est faite l'armure de raze. L'armure de raze à l'goul. Scarface. Et je ne parle pas de Tony Montana, bien sûr. Bon, je vais quand même pas tout lire, parce que c'est un peu long. Alors, coffre. Ouvrez des coffres pour trouver diverses récompenses. Ah, le côté, ma belle Avengers. Ok. Et après, on en fait quoi ? Ça, par contre, c'est plus intéressant, hein. Les coffres. Je ferai attention, quand même, dans les décors à bien fouiller. Alors, les caméras de surveillance peuvent avertir les ennemis proches de votre emplacement, déclencher des renforts ou activer d'autres mesures de sécurité. On connaît. Utilisez la RA pour chercher un panneau de commande. D'accord. Alors, c'est bien rouge, hein. On voit où sont les caméras. Tant mieux. Alors. Oh. Non, mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit un panneau de commande. On peut regarder quoi et quoi. Donc, ça, c'est un dossier. Ah, ouais, il y a des dossiers à récupérer. Oh, relou, les gars. Vous avez mis quand même des choses dans les décors. Ok. Ah, bah, c'est d'abord qu'il faut aller. Mais je suis con, le jeu me l'indique. Donc, je pense que c'est le boîtier, hein. Et là aussi, c'est un dossier. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est pas une caisse de ressources, justement ? J'en ai bien l'impression, hein. Allez, on part en mode roulade. Comme ça, on fait pas trop de bruit. Ok. 106, très bien. Et donc, il faut que j'aille en face, moi. Est-ce que je peux ? C'est un peu risqué ce que je fais, hein. C'est un peu risqué. Bon, là, je pense que je peux courir. Ça m'étonnerait qu'ils entendent quoi que ce soit, mais dans le doute. Glissade sur nos genoux. Ok. Je pense qu'on doit aller là-bas, perso. Allez, on tente. Ils ont quitté la scène de Langston. Ils n'ont rien vu ? Euh, c'était limite, il me semble. Les barrières sont arrivées. Mince. J'imagine qu'on n'entre pas dans la morgue comme ça. D'accord. Ok, le sergent en service. Alors, attends. Ah oui, j'ai le petit point, là. D'accord. Fais voir. Ah bah, attends, ce serait pas ça ? Ah, mais le jeu nous guide. Désactivé. D'accord. C'est la première mission, c'est normal. Par contre, attention parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Ils sont trois. Ok. On va se faire une petite brochette. Je commence par lui. Ah oui, c'est vrai qu'on a le bonus de ne pas se faire repérer. On va quand même essayer de réussir l'objectif, hein, les gars. J'ai pas vu que l'autre venait là. Attends, il est pas loin du tout, hein. Il est pas loin, il risque de me voir. Serait bien qu'il aille ailleurs. Ça m'arrangerait. Bon, allez, je prends le risque. Quoique. Ok, il repart. Allez, c'est bon. Hop là. Ah bah, c'est vraiment discret, c'est rapide, efficace et pas cher. Ok, il est loin. Je peux y aller. Silencieux, hein, toujours. Alors, ce qui est cool, c'est que les éliminations sont jamais... Enfin, pas jamais, hein. Parce que c'est parfois les mêmes. Mais ce ne sont justement pas toujours les mêmes. Et ça, c'est bien. Ok, lui, il est un peu plus loin. Je récupère les docks et tout après, hein. Faut que lui, je peux le récupérer. Oh non, il y a une inspection à faire. Ouh. Ok. Je fais le tour. Voilà. T'es mort. Hop là. Par contre, là. Plus de puissance. Parce que les autres sont pas là. Ils sont morts. Ramassés, donc c'est ça qu'il me faut, hein. Ok, le passe. Nickel. Ouais, je trouve que le jeu, pour l'instant, est bien équilibré, hein. Inspectez. Le dossier de Nightwing ? Même moi, je découvre des trucs. Bon, je vais récupérer rapidement les documents. J'inspecte, je vous laisse dire, hein. Vous ferez pause pour ceux qui sont intéressés. Même si, bon, je veux bien comprendre que c'est un peu chiant de... De faire pause à chaque document. Ça casse un peu le... Le rythme. Ok, inspectez. Leur dossier sur Redwood. Si j'étais policier, j'aurais peur de lui aussi. Est-ce que j'ai tout récupéré ? Ah, mais d'accord, c'est juste de la lecture, mais c'est pas des trucs qu'on... Qu'on garde, on peut toujours les consulter. Très bien. Eh bien, allons-y, faut monter, apparemment. Bah, j'aurais pu utiliser le grappin, directement. Ça aurait été plus speed. En tout cas, le bonus, pour l'instant, il est réussi, hein. Ouh là ! Qui fait ce chahut ? C'est l'équipe scientifique. Quelqu'un les a assommés ? C'est grâce. Ils vont se réveiller avec un mal de tête. Mais au moins, ils seront en vie. Eh bien, allons-y. La morgue. Toujours sympathique. Thalia Al Ghul est ici. Génial. Fais attention. Tu ne peux pas me battre, tu le sais bien. Mon bien-aimé a été bon maître. Ton amoureux t'a pas du tout à revenir à Gotham. Je me moque bien des volontés d'un mort. Et puis... Je suis là pour réparer ce qu'a fait mon père. En éliminant le démon lui-même. Tu incinères ton propre père. Ça va être dur de ressusciter un tas de cendres, à moins que... Mais oui, c'est ça. C'est ça le but. Pas vrai ? Attends. Où est-ce que tu vas ? Bon, d'accord. Charmante. Ok. Trouvez le corps de Langström. La légiste avait déjà commencé l'autopsie de Langström. Tu cherches une clé de biodécrip. Je l'ai encore coupée. Alors, RA sur scène de crime. La flèche du bas utilisait la RA en enquêtant sur les scènes de crime pour révéler les infos. Mais pourquoi à chaque fois les dialogues se coupent trop tôt ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Outils pour réaliser une autopsie. Ils sont relativement propres et semblent ne pas avoir servi. On dirait qu'aucun examen approfondi n'a été fait. Échantillon d'urine. Prélevé sur le corps de Langström pour les analyses biochimiques qui aideront à déterminer la cause de sa mort. Mais il y a tellement de choses. Échantillon de tissu mou. Ouais. Mais dites-moi, on n'est pas sur un jeu les experts, là ? Ok, le corps de Langström. Kit d'empreintes. Donc on peut relier encore une fois les éléments. Mais du coup, bon, je ne vois pas en quoi ce serait... Parce que là, tu vois, je mets un peu au pif. Admettons. Ouais, non. Il faut relier... Ah, d'accord. Il faut relier un truc qui est là. Ah, quelque chose ici. Portefeuille. Ouais. Clé d'autantification de MMO. Brasse-t-amédicale. Langström avait un problème. Cardiaque et une énergie aux fruits de mer. Oh. Téléphone de Langström. Langström devait surveiller son taux de saturation en oxygène. Intéressant. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pour mesurer la glycémie. Il y a écrit diabète dans le dossier de Langström. Leur taux de glucose dans le sang, il y a un trou rectangulaire dans le fond de l'appareil. Comment ça, un trou rectangulaire ? Oh, il y a un truc avec ça. Oh, il y a un loup. C'est quoi ça ? Allez, des chiffres. Brasse-t-amédicale. Ok. Est-ce que... J'en sais rien. Il y a un truc avec ça, hein. C'est obligé. Il faut relier ceci, le lecteur de glycémie, c'est sûr. Il y a un trou rectangulaire. Il y a une prise USB cachée dans le fond du lecteur de glycémie, l'appareil sans m'avoir été modifié. Voilà, voilà, il y a un truc, là. Donc, il faut le relier. Avec quoi ? Échantillon de tissu ? Échantillon d'urine ? Fiole de sang ? Eh bien, oui ! Je pense. Eh oui. Un lecteur de glycémie modifié qui débloque des données avec le bon sang. Ça demande un peu de réflexion. Beffroy, je crois que le GCPD a vu ce que Thalia a fait. Il faut que je sorte d'ici. Je m'en occupe. Attention, ils n'en voient pas d'étendre. Batman contrôlait les systèmes du GCPD. Et maintenant, moi aussi. Bonne nuit, le GCPD. Ça marche. C'est le moment d'y aller. Entrée sécurisée. Dispersion. Prouvez le suspect. Allez ! Il est forcément dans le coin. Mais alors, dans quel coin ? Encore faut-il me trouver, les amis. Alors, il n'y a pas de bonus de ne pas se faire repérer. Ce coup-ci, non, j'ai l'impression que c'est bon. Alors, admettons, je me mets là. Je n'avais pas vu qu'ils étaient juste en dessous. Je voyais eux là-bas, mais ils sont nombreux, la vache. S'ils montent, je suis mal. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh. Alors, attends, l'idée, ce serait... Bah, d'aller directement là-bas. Je ne peux pas utiliser le grappin. Je pense qu'il faudrait passer en face, moi, tu vois. Ce perché-là, tac, tac, passer sur la plateforme à côté. Mais le problème, c'est qu'il y a des mecs. Oh non, ça arrive de ce côté. Oh la mouise. Attends, il se tire. Ah, ça pourrait être une solution. On tente ou pas ? Toujours en discrétion, bien sûr. Ah bah, attends, je peux me mettre là-haut. Alors, peut-être... On tente ? Euh... Attends, monte, monte, monte. On ne sait jamais. Ah, sur le coup, là, j'avais pris la caisse, ici. Les gars, tirez-vous. Je suis bien planqué. Et après, je n'ai plus qu'à descendre. En théorie. Oh là là, mais c'est trop simple. Ok. Mais non ! C'est bon. Va pas si loin. Ok. J'adore cette glissade. Je suis fan. Ouh. Le temps de chargement qui casse le délire. Ah, franchement, c'était sympa. Allez, on remonte sur la moto. Oula. Fait froid. Le GCPD m'a trouvé et ils ne sont pas contents. Bon, soyez prudents, monsieur. Il ne faudrait pas érafler la peinture du Batza égale si vite. Je vais faire de mon mieux. Ça, c'est vrai. C'est un bel engin. Ok. Direction la fusée verte. Putain. Oula. C'est sûr que ça passe. Wouhou. Alors la roue arrière, effectivement, qui permet de passer à travers les obstacles. Enfin, trop au-dessus. Pas à travers. Ce n'est pas une moto fantôme encore. Ok. Alors, attends. Est-ce qu'on se met sur le truc ? Tiens, d'ailleurs. Éjection. Wouhou. Ça marche bien. Alors, fin d'une patrouille. Retournez au beffroi pour mettre fin à votre nuit de patrouille. Vous pouvez vous rendre en personne au beffroi ou utiliser son point de voyage rapide pour y accéder immédiatement. Ah, d'accord, on peut y se téléporter. Bon, les prochaines fois, on fera comme ça. Nuit 1. Zéro crime déjoué. C'est la honte. Bah, si, j'ai défendu des gens. Deux objectifs bonus terminés. Un citoyen sauvé. Là, voilà. Mais donc, zéro crime déjoué. Je ne suis pas d'accord. Alors, détail du score de combat. 11 ennemis vaincus, 6 émissions silencieuses. Ouais, on a été vraiment très silencieux, je trouve. D'accord. Sympa. Voyons. Bon, des notes de labo, des formules, des rapports financiers, des recherches sur la surdité. Et des expériences sur des humains. On dirait des paiements en cash aux volontaires. Je reconnais certains de ces types. Ils font tous partie d'un gang. Alors Langström faisait des expériences sur des criminels. Vous m'étouffez. Mademoiselle Gordon. Le système holographique fonctionne à nouveau depuis ce matin. Ça tombe à pic, Alfred. Eh, j'avais oublié que t'avais un super matos. C'est une antiquité, mais ça fera l'affaire. Vous et Maître Bruce êtes les seules personnes capables de considérer le matériel du baie-froid comme une antiquité. En faisant des recherches sur Langström, j'ai aussi réuni tout ce qu'on avait sur... Notre casseuse d'ambiance. Thalia Al Ghul. Maître Bruce et elle faisaient la paire à de nombreux niveaux. Sa présence à Gotham est inquiétante. Sans compter qu'elle a cramé le cadavre de son père. On est bien sûr que c'était Razal Ghul. Il y a son ADN partout sur l'arme qu'elle a laissée. Je me demande pourquoi elle n'a pas tenté de le ressusciter dans un puits de Lazare. Eh bien... Batman... irait poser la question à Thalia en personne. Bonne idée. Ouais. Je pourrais encore analyser le kunai de Thalia pour trouver quelques traces à pister. On devrait aussi aller en ville, pour voir si quelqu'un en voulait à Langström. Cool. On va briser des crânes. Eh bien écoutez, franchement, c'était super. Alors après, on peut discuter sur est-ce que c'est aussi bien, est-ce que c'est aussi incroyable que les Arkham. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'était bien cool. Et le fait d'avoir des gameplays comme ça qui seront très différents, franchement, ça me plaît beaucoup. Et voilà, maintenant on pourra sélectionner le personnage. Donc vous pouvez changer de perso, effectivement, entre chaque mission. On s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Moi, franchement, je me suis éclaté, vraiment. Vous me direz quel perso vous aimeriez voir dans le prochain épisode. On va enchaîner assez rapidement, je pense que suite, demain, directement, et tous les jours, en parallèle d'autres séries, évidemment, comme Blacktail, et également la série Call of Duty Modern Warfare 2, bien sûr. On aura donc Nightwing. Dites-moi en commentaire, quel perso. On a Bad Girl. Et bien sûr, Red Hood. Merci encore. N'hésitez pas les amis à laisser un pouce bleu. Et ça vous a plu, ça me ferait très plaisir, ça motive. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes dès demain sur la chaîne. Dites-moi également ce que vous pensez du jeu. Personnellement, moi j'aime bien. Je pense qu'on va vraiment passer de très bons moments. Merci encore, portez-vous bien, et à très vite. Ciao ciao !